Le 9 juin 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout, la critique de François Vigneuil du film Sixième étage, texte intégral. Cette rubrique de cinéma est sans doute la première où l'on ait parlé du talent de M. Maurice Cloche. C'était le moment où ce jeune homme inconnu venait de signer quelques documentaires sur les monuments de France, le Mont-Saint-Michel entre autres, qui, par leur intelligence artistique, l'ingéniosité de leur découpage, la beauté de leur photographie, sont restés jusqu'ici inégalés chez nous. Comme ses premiers ouvrages avaient eu du succès, M. Maurice Cloche s'est attelé incontinent à des films romanesques, ce qui est, dans le cinéma, gagné du galon. Nous y avons perdu un excellent spécialiste pour n'y gagner qu'un médiocre auteur. Nous n'avons pas eu la cathédrale d'Albi, Chartres, Amiens, Moissac, que personne n'aurait su faire avec autant de goût que M. Maurice Cloche, mais ces dames au chapeau vert, le petit chose, se sont ajoutés à la longue liste des films français, fallots, anodins, à moitié ratés. Si le Mont-Saint-Michel fut admirablement réussi, c'est sans doute parce que M. Maurice Cloche, dans sa jeunesse, avait fait des études d'architecte, mais le cinéma est un métier qu'il n'a jamais appris et cela se sent terriblement. Son dernier film, Sixième étage, tourné peu de temps avant la guerre et qu'on voit maintenant au Paramount, ne prouve pas qu'il ait fait de grands progrès. Il faut faire la part de ce qui échappe à sa responsabilité. On ne reconnaît que trop bien, dans le scénario et le dialogue, cette banalité triviale qui est la seule marque de M. Roger Vitrac. Elle pèse lourdement sur une histoire déjà bien fragile par elle-même, celle d'une jeune fille sentimentale, vivant sur le même palier qu'un joli garçon avantageux, hardi et sec, et qu'un brave petit ouvrier timide mais plein de cœur. Nous n'avons pas de peine à deviner que l'enfant se laissera troubler par le don Juan, qu'elle sera déçue et qu'elle trouvera refuge dans les bras de l'honnête gars. Comme on voit, c'est d'une originalité plus que relative, mais plus d'une fois un bon metteur en scène a sauvé des canevas aussi faibles, par son accent personnel, par ses inventions. M. Maurice Cloche s'est visiblement souvenu de René Clair, mais il ne suffit pas de faire descendre et monter des escaliers Montmartreux à des commères, de coiffer d'un melon préhistorique le bon Larquet, pour recommencer les toits de Paris et le million. L'art de René Clair était fait du mélange charmant d'une minutieuse observation réaliste et d'une fantaisie appuyée sur un sens très sûr de la cadence cinématographique. Je doute que M. Maurice Cloche ait autant de goût dans la poésie romanesque et dans l'humour que dans l'étude des vieilles pierres. En tout cas, il ne sait pas l'exprimer. Il a été incapable de dégager l'élément dramatique et mélancolique que comportait, malgré tout, l'histoire, puisqu'elle va jusqu'à la séduction, à la tentative de suicide, et que le mariage final est entouré de nostalgie. Les personnages de M. Maurice Cloche sont aussi conventionnels que s'ils sortaient du cortège de la Commune Libre de Montmartre. Cela tient avant tout à une complète absence de style cinématographique. Entendez par là que M. Maurice Cloche, ignorant les ressources du rythme, de l'image, est pareil à un romancier qui ne posséderait que la moitié de la langue française. Avec les meilleures intentions du monde, et même avec une certaine finesse naturelle, il ne pourrait que tomber dans des poncifs de feuilletons. M. Maurice Cloche, toujours par cette même insuffisance de moyens, verse dans un travers très irritant et très fréquent dans le jeune cinéma français. Il veut créer du mouvement. Il n'obtient qu'une agitation désordonnée, vite fastidieuse. Ajoutez qu'il ignore absolument comment on peut conduire une troupe de comédiens. Ceux de sixième étage jouent au hasard, chacun à sa guise. C'est une pagaille inouïe. Caret, Florel, livrés ainsi à eux-mêmes, en remettent constamment, outrageusement. Pierre Brasseur, l'arquet, promènent leur composition habituelle au milieu de ce perpétuel et agaçant chassé-croisé des mauvais films où personne ne sait très bien où il va, où on court dans tous les sens en croyant faire avancer un scénario qui ne bouge pas de place. Jeannine Darcet, au milieu de ce Ourvari, nous montre cependant un petit visage sérieux qui nous repose. Je crois que M. Maurice Cloche est actuellement un des espoirs du cinéma de la zone non occupée et que l'on songe à lui confier d'importantes productions. J'ai peur que ce choix ne soit pas encore bien judicieux. Par contre, quel excellent animateur d'une vaste section du documentaire ferait l'auteur décevant de sixième étage. amplitude lui flavours l'auteur décevant de sixième étage